Sénateur Cardoso, merci. C'est un honneur pour moi de rendre hommage à l'un des sénateurs légendaires, l'honorable Landon Pearson. Je suis heureux d'apprendre que nous aurons des nouvelles de son arrière petite fille. J'ai parlé d'elle pendant de nombreuses années comme étant une sénatrice exceptionnelle. Elle a utilisé son rôle ici pour faire avancer la cause des droits des enfants, de la vie, et c'est un grand honneur pour notre institution. J'aimerais vous parler de mes souvenirs personnels. Il y a une dizaine d'années, nous sommes allés la rencontrer pour solliciter son soutien, le soutien de la famille, afin de donner à un groupe de réflexion le nom de son père, Lester B. Pearson. Dès le premier jour, elle nous a soutenus. Et j'aimerais maintenant vous parler de l'amitié qui nous liait. Vous connaissez tous la série télévisée The Crown, dans laquelle la Reine rencontre régulièrement les premiers ministres britanniques. Je considérais la sénatrice comme une sorte de gouverneur général du centre Pearson. On se rencontrait régulièrement, mais je peux vous assurer que nos réunions n'étaient pas tout à fait comme celle entre la Reine et Margaret Thatcher. Nos discussions ont commencé par le centre Pearson et les autres priorités du moment, puis la conversation progressait pour s'arrêter sur les nouvelles internationales et nationales. Parfois, elle sortait une coupure de journal, donnait son avis ou me demandait mon avis. Autrement, elle pouvait nous montrer un objet important de l'époque Pearson qu'elle s'apprêtait à donner aux archives nationales ou aux musées de l'histoire. J'ai toujours été émerveillée par ces conversations, car elle discutait de problèmes à la fois contemporains, mais également historiques. Et elle avait vraiment été aux premières loges de l'histoire du Canada tout au long de sa vie adulte. J'aimerais attirer votre attention sur deux webinaires qui se trouvent sur la chaîne YouTube du centre Pearson. En fait, la chaîne YouTube s'appelle Pearson TV. L'un a été enregistré en avril de l'an dernier, à l'occasion du 125e anniversaire de Lester B. Pearson. L'autre webinaire a été enregistré à l'occasion du 90e anniversaire de la sénatrice, à savoir il y a trois ans. Il s'agit d'un entretien avec deux de ses petites filles, Lucie et Rachel. Ce que vous verrez, c'est des conversations chaleureuses et merveilleuses qui portent sur la famille, les droits de l'enfant, les affaires nationales et internationales et le Canada. Et vous serez impressionnés par une des grandes familles canadiennes de notre époque, profondément dévouées aux services publics. Mes amis partageront mon point de vue que nous avons tous énormément bénéficié de l'amitié d'une grande fonctionnaire et d'une sénatrice exceptionnelle. Merci, Monsieur le Président. Merci. 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 Merci.